Ajouté dans l'équation électorale américaine, salut Pierre-Olivier. Salut Paul. Ça concerne Robert Kennedy Jr., qui est le candidat marginal dont la campagne ne va nulle part, sauf qu'il draine quand même entre 2 et 5 % du vote. Et là, ça semble se confirmer que demain, il se retire de la course et aurait monnayé, négocié son appui à Donald Trump. Et ça allait mieux pour lui avant que Kamala Harris entre en scène. Vous savez, il récoltait quoi? À peu près 10 % des intentions de vote au printemps. Là, on est plutôt autour de 5 %. Et la question qu'on est en droit de se poser, si ce dernier donne son appui à Donald Trump, quel impact réel ça aura sur les capacités du leader républicain d'accéder à la Maison-Blanche? Voyez la carte derrière moi. On est toujours avec les résultats de la dernière élection, avec ces états-clés qui ont permis à Joe Biden d'accéder à la Maison-Blanche. Si on prend l'élection actuelle, on dit que RFK avait 5 % des intentions de vote dans les sondages. Si on divise ça, grosso modo, 2 % qui iraient à Donald Trump, 1 % à Kamala Harris et 2 % qui n'iraient pas voter, bien, ça fait un impact assez marginal sur les appuis dans l'opinion publique à Donald Trump. Par contre, les appuis marginaux, c'est parfois ce qui fait en sorte qu'on gagne un État, un État-clé, et qu'on accède à la Maison-Blanche. Et ce soir, je veux qu'on fasse l'exercice pour montrer à tout le monde à la maison que cette course, elle est serrée et que les courses par le passé ont été serrées également, plus particulièrement dans les derniers cycles électoraux. On remonte à 2020, on s'en va en Georgie. Joe Biden l'avait emporté au terme de ce qu'on pourrait qualifier de saga électorale. On sait que Donald Trump a essayé de renverser les résultats électoraux en Georgie. Et Joe Biden l'avait emporté seulement par 11 000, 12 000 voix, grosso modo. C'est une faible marge. On parle de 0,2 % d'avance pour Joe Biden dans cet État lors de la dernière élection. C'est vous dire qu'il y a des luttes extrêmement serrées et que parfois, une poignée d'électeurs, quelques milliers, font la différence, non seulement à l'échelle de leur État, mais à l'échelle du pays. Un autre exemple frappant, c'est celui du Michigan-Paul. Lors de l'échéance électorale de 2016, Donald Trump l'avait emporté. Il l'avait emporté par une faible marge. Là, vous voyez, bien sûr, c'est bleu, c'est les résultats de 2020. Mais l'élection précédente, Donald Trump l'avait emporté contre Hillary Clinton par 10 000 voix. Donc, Donald Trump est allé chercher 10 000 voix de plus seulement dans cet État, ce qui avait fait notamment perdre Hillary Clinton, qui avait mal fait dans le nord-est des États-Unis. Elle avait été critiquée parce qu'elle ne s'était pas rendue dans l'État du Michigan suffisamment, selon bien des observateurs. Alors, faible marge qui a permis à Donald Trump en 2016 d'accéder à la Maison-Blanche. Et si on monte en l'an 2000, c'est un des exemples les plus frappants de lutte serrée où chaque vote compte, bien, c'est dans l'État de la Floride. Souvenez-vous de cette saga qui avait duré près d'un mois. George W. Bush l'avait emporté avec, tenez-vous bien, autour de 500-600 voix. Donc, George Bush a accédé à la Maison-Blanche grâce à sa victoire en Floride. Et à l'époque, cette avance représentait 0,02 %. Alors, ce sont des marges qui sont extrêmement faibles et qui démontrent que même si Donald Trump, en l'occurrence, va récolter des appuis marginaux avec le soutien de Robert F. Kennedy, bien, chaque appui compte. Et c'est ce qui fait, j'ai envie de dire, ce soir, de la politique américaine, une campagne si captivante à surveiller. C'est que ces luttes serrées qui se dessinent comté par comté, État par État, ultimement vont avoir un impact sur la capacité, soit de Kamala Harris, soit de Donald Trump, d'accéder à la Maison-Blanche. On le sait, la lutte est serrée. Paul, vous l'avez mentionné à l'entrée de jeu. Donald Trump était en Arizona. Aujourd'hui, il a parlé de la frontière. Ce qui se passe en Arizona, c'est très intéressant à surveiller. Et depuis son entrée en scène, Kamala Harris séduit de plus en plus les Latinos. Il y avait un sondage Univision qui est paru et qui est tout chaud et qui démontre qu'elle a l'appui de 60 % des Latinos en Arizona, dont la principale préoccupation n'est pas la sécurité à la frontière, mais plutôt le droit à l'avortement, le libre choix à l'avortement. Et ce qu'on voit en Arizona depuis quelques sondages, bien que ça demeure très préliminaire à ce stade-ci de la campagne, c'est que les démocrates sont en train de remonter la pente et que ça devient un État qu'ils pourraient aller chercher. Encore là, jusqu'à présent, on est en droit de croire que ce sera une lutte très serrée en Arizona et au Nevada notamment. Alors, à la question, quel sera l'impact de RFK? Ce sera un impact certes marginal, mais chaque vote compte dans la lutte pour la Maison-Blanche. Absolument. Merci pour ce portrait très, très éloquent. Merci, Pierre-Olivier. Stéphane, d'à-dessus.